bonjour et bienvenue au cours numéro 4 coaching arabia d'initiation à l'arabe classique vous êtes avec Jeanne Laraji je suis coach linguistique et je suis là pour vous initier à l'arabe alors nous avons vu trois cours juste avant celui là si vous tombez sur cette vidéo vous n'avez pas vu les trois précédents cours pensez à aller les consulter et pour après venir vous greffer sur le cours numéro 4 pour le continuer alors qu'est ce que nous avons vu précédemment nous avons vu déjà de bonnes phrases de présentation nous avons vu des articles possessifs etc alors nous allons comme programme d'aujourd'hui faire la révision de ce que nous avons fait dans le passé pour mieux nous greffer dans le futur la révision nous allons faire la révision du vocabulaire précédent nous allons également faire la comparaison des sons ta et ta ta de tonton et ta de tilleul de tu nous allons également faire la conjugaison des verbes et l'écriture des voyelles a et i voici le vocabulaire à mémoriser je vous le redonne encore je vous donne la phrase enfin le mot en français puis après cela le mot en arabe la maison souvenez-vous que ce sont des noms féminin tout ce qui est à côté de tout ce qui est écrit à côté c'est des noms féminin chocolat 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 café resto maqar hôtel fonduq passeport j'avoisu safar livre kitab voyage safar salut salem content saïd karim généreux nom et maqaric physique à destination du ilan mois et toi en a ou en a mâgrib maroc en jazai et algéri tounes tunisie libya libi mètre egypte tarenza france suisse la suisse belgique à belgique Maintenant, traduisez le texte suivant Alors, je vous le donne A partir de là, après, je vais vous donner avec le vocabulaire Comme si je vois Faudra le traduire à l'arabe En sachant que c'est comme quelque chose de simple Vous allez copier mot par mot Et vous allez laisser les mots dont vous ne trouvez pas de traduction Par exemple, je viens de France Viens, c'est un verbe qu'on n'a pas appris jusque là Vous allez le laisser tel quel Vous allez changer juste de jeu Donc Anna vient de France Et vous allez continuer ainsi L'objectif, c'est de toujours avancer du mieux qu'on peut Et bien évidemment, il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas Vous les laissez tel quel Alors, allez-y, vous faites l'exercice Et à partir de là, vous allez voir la correction Alors, je viens de traduire le texte Anna vient de la France Anna fait le fondouk au Maghrib Ou plutôt fait le Maghrib Avec Ebene Anna Farhan de Ou Anna Saïd De safari Anna est acheté kitab touristique Anna vais ila al-Makran Anna vais boire kahwati Moi mangez halwa, marocain Yassir boit chocolata Anna regarde la télé, mine belgique Alors maintenant, nous allons comparer les sons ta et ta Vous allez prononcer après moi les différents sons Comme vous pouvez, comme vous le savez, nous avons différents sons Le ta et le ta Il s'agira de prononcer le ta 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 C'est assez difficile de sortir de ces mécanismes précédents Dès qu'on voit un ton, on le prononcer comme ça Dès qu'on voit un ta, on le prononce avec ta Et dès qu'on voit un ti, ça devient ti Ou tu D'où le fait de sortir de ces mécanismes Et de revenir vers des modes de plus... Enfin, vous vous adaptez Alors nous allons refaire toujours les mêmes phrases qui existent là Vous pouvez constater que j'ai mis le son T avec majuscule, avec un T majuscule Et le son T avec un T minuscule Alors je répète les différentes phrases Donc la première ligne, puis la deuxième Tata Ta 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 Tati Dongdong Tudu C'est un tout petit peu difficile de ne pas parler.